Hello ! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec ma copine Léa ! Salut à tous ! Bon déjà pour commencer, ça fait pas mal de temps encore une fois, je dis ça à chaque fois, que je n'ai pas fait de vidéo YouTube. Forcément j'étais à Bali, en Thaïlande et au Cambodge, donc j'ai fait mon retour cette semaine. Donc on va vous faire une vidéo avec Léa sur la bouffe en fait provenant de Bali. Donc c'est ultra spécial. Qu'est-ce que t'en dis toi ? Ça a l'air très bon ou pas ? Ouais grave, en fait il y a vraiment des sachets qui n'inspirent pas du tout confiance. Après on va voir, on va tester, on est là pour ça. Mais franchement quand j'ai vu ça dans les rayons, j'avoue que c'est pas le truc sur lequel je me serais jetée de base. En tout cas voilà, on va faire la dévigitation. Non ! Allez ! Bon on va commencer par ça, donc vas-y montre le packaging, fais une petite présentation. T'aurais acheté ou pas ? Non. Ouais, c'est une petite boule blanche, ça a l'air très fameux. Ça a un peu l'air de... On va ouvrir. On va être un petit peu spécial. Bon vas-y goûte biche. Merci. Non on prend toutes les deux en goûter en même temps. Comme ça on a le... On a le spécial châne. Allez, un, deux, trois. T'en dis quoi toi ? C'est pas mauvais. Non franchement c'est bon. Je vous montre comment c'est. Ça s'appelle sucro. On a galéré un peu à savoir ce qu'il y avait dans le produit. Ça aussi ça fait un peu badé parce qu'on... Genre en voyant le packaging juste tu ne sais pas, tu es dans l'inconnu au plus haut point. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais franchement ça va. En fait le goût c'est un petit peu biscuité. Et on sort un petit peu la cacahuète dedans. Ça ressemble un peu à ce qu'on peut retrouver en France. En fait c'est salé. Et c'est un petit peu les... Comment ça s'appelle là ? Les trucs super connus ici. Ça me rappelle justement. Ça s'appelle pas peanuts ? Waouh. Cacahuètes. Non sérieux ? 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 Enfin vous voyez ou pas en gros ? T'as barbecue, t'as... Ouais voilà. T'as versicaine et tout là. Ouais en gros la petite cacahuète enrrobée. Enfin ça en matam et tout qui a pas de goût précis quoi. Ouais c'est un peu nature. Ouais c'est nature. On dirait que c'est plus LC. On valide ou pas celui-là ? Ouais. Moi franchement j'aime bien. Ouais moi aussi. Genre est-ce que je le rachèterais ? Franchement je crois que c'est un petit peu... C'est un petit peu LC en plus ouais carrément. C'est pas trop gras. Ça se mange bien. C'est un peu des crackers LC. Après on va essayer celui-là. Donc ça... C'est ça. Est-ce que ça vous vend du rêve les gars ? Big Roll Grill Seaweed Roll. Donc en gros c'est des algues séchées. À Bali il y en a plein qui raffolent de ça. Genre il y a plusieurs goûts et tout. Et donc du coup bah voilà pareil on va essayer... On va tenter. On va tenter. On est content. Oh regardez c'est comme ça. Voilà c'est carrément comme ça. Donc on y va. Un, deux, trois. T'aimes bien ou pas ? Non pas tellement. T'aimes pas ? Moi j'aime bien. En fait c'est vraiment une nal quoi. Ça a le goût de la mer. Là pour le coup c'est une nal sucrée. Et moi je trouve que ça va ouais bah je... Ouais je trouve que... C'est pas horrible quand même. Non ça va. Mais bon tu l'achèterais pas quoi. Non tu l'achèterais pas. Tu valides ou pas ? Non. Moi ça va je valide. J'aime bien. Moi j'aime pas. Alors ! Après ça vas-y choisis ce que tu veux. Ça est un meilleur. On dirait des Mickey de la fraise. Les trucs un peu à la fraise comme ça un peu chimico j'ai trop du mal. Et je trouve que réimiter le goût de la fraise dans un biscuit c'est juste impossible. Vraiment là ils se sont foirés sur le côté naturel du produit quoi. Et ils sont sur un côté, ils sont dans les choux les potes. Tchink. Vas-y. Tchink. Ouais non. Mais le goût il est pas si prononcé que ça. Ouais en fait le truc c'est que ça me fait penser à un yaourt un peu. La fraise du yaourt quoi. Ouais un peu et encore. Non mais quand tu le sens c'est grave chimique de ouf et tout. Ouais je pensais que le goût serait plus fort. Ouais grave. Et au final ça va ça fait un peu laiteux. Voilà ça fait un peu laitage à la fraise quoi. T'as fini moi. Ouais. T'es une grosse. Du coup moi j'achèterais pas. Je valide pas. Je valide pas. Moi non plus. Ensuite les guys. Vas-y biche tu choisis. Vas-y. Fais-toi plaisir. C'est le thé. Ouais. Trop bizarre. C'est genre les touche-caves qu'on trouve partout là-bas. Du coup à Bali. Et ouais c'est green tea. C'est au thé. Donc après avoir le goût j'ai jamais goûté. Et genre là-bas il y a assez à partout parce que je sais pas être fan du thé. Un, deux, trois ouais. Ça va goûter. Ouais j'avoue ça va pas. Ça va goûter. C'est super fade en fait. En fait on dirait du chocolat blanc limite. Ouais mais avec un arrière-goût de plantes. Ouais c'est très subtil. Je sais pas. Franchement c'est pas dégueu mais j'achèterais pas quoi. Enfin je sais qu'il y a Kit Kat Basique ou Coca-Cola. Je prendrais Kit Kat Direct. Moi aussi. Ah c'est pas dégueu encore une fois. Moi je pensais que ça allait être dégueulasse. Ouais non ça va. Franchement là depuis le départ je pensais que j'allais être écœurée au moins six fois. Et c'est trop fait que pour l'instant c'est un véritable succès. Et le panda on dirait que c'est des sortes de biscuits fourrés à je ne sais quoi. Chocolat c'est écrit cookie. Cookie and cream. Ah bah voilà. Bah en gros c'est... C'est du cuir. C'est ça. Il fallait lire les instructions. Dedans il y a une sorte de pâte qui est de la crème en fin de compte. Il faut un peu les rades quand même sur la crème. Ouais c'est là c'est du cuir si vous allez dire. Ah c'est sur les croquettes. Ah c'est Achelin Ghebrey. Ah je te jure. Ça donne envie j'adore. Ouais ça sent pas ouf. Bon vas-y on mange. Un, deux, trois. Non mais franchement mais purée mais c'est incroyable. Franchement tout passe mais il n'y a rien de ouf, il n'y a rien de dégueu, il n'y a rien de ouf quoi. Il n'y a rien qui ressort plus qu'un autre quoi. Comment dire ? Bah ça... Bah vas-y dis ce que j'y pense toi. Bah ce que je viens de dire je trouve que ça n'a pas trop de goût quoi. En gros pour faire une conclusion sur la chose, clairement bah ouais, fade, il y a un truc à l'intérieur, goût crème qu'on ressent bien et sinon c'est un biscuit un petit peu chocolaté quoi comme on pourrait retrouver en grande surface en France hein. Et franchement moi je valide pas, je trouve que ça sert à rien quoi. C'est ça. Je trouve que ça sert à rien et en plus le contenant il n'y a rien dedans donc si merde si t'as vraiment la dalle et qu'au final t'achètes ça. Bah voilà. Franchement il n'y a pas de goût, c'est tout petit, ça sert à rien. Les petites barres c'est rien pour continuer dans le chocolat, c'est une petite barre. Ouais alors ça aussi pareil, il y en avait plusieurs, j'ai pris un peu le basique quoi. À manger chocolat. Il y avait fraises, voilà, et soy c'est du tofu quoi. Genre limite c'est le truc un peu protéiné, tout, vegan, tout ça et si. Ah c'est... c'est ma stock hein. C'est assez fat hein, faut... Moi je pense que ça peut remplacer un repas effectivement. Mais c'est bon en tout cas, ça se mange. C'est pas calorique je crois. Bah je sais pas. Enfin en fait je pense que c'est calorique mais dans le bon sens, c'est-à-dire ça doit être protéiné, on doit pas avoir beaucoup de sucre, vous voyez dans une barre comme ça 150 calories, bon là faut pas prendre moins de peu les jours. En tout cas moi je valide ça, tu aimes bien. Moi aussi. Voilà, en encas, c'est pas mal. Alors ça je vous ai même pas montré, ça ressemble à ça. Donc ça pareil, il y en a beaucoup là-bas, c'est des barres chocolatées et là c'est avec des noix de cajou. Ouais, exactement, sinon il y a amande et tout. Et il y en a plein 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 là-bas. Donc c'est assez basique pour le coup, ça c'est un truc où tu peux pas trop te louper. Un, deux, trois. Hum, dit-elle. Ah mais ça fait une petite barre croustillante avec des noix de cajou autour. T'aimes pas ? Ah la grosse, ok. Non c'est bon ouais. Je crois que c'est un des meilleurs qu'on ait mangé depuis le début. Ouais. Là t'as tout dit. Voilà t'as tout dit. Il y a même la crème à l'intérieur, ça fait un peu Kinder Poenot ou truc comme ça. Ouais. Ouais. T'as vu ? Ouais ouais. Trop bon. Ouais. Non mais ça a carrément validé les gars, moi je kiffe. Ouais, c'est le meilleur. En gros si vous voulez, si on fait un petit récapépet du truc, clairement ce qui se passe c'est que vous avez sur l'extérieur du crunchy, à l'intérieur il y a un petit liquide. Le tout fait que franchement c'est grave bon et c'est un peu groquant gourmand. On adore, très bon. On adore ! En gros ça, je vous explique, ça c'est un fruit super connu en Indonésie, en Asie, tout ça, mais qui fouette de fou. C'est à dire que c'est interdit dans les hôtels etc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mais par contre les gens raffolent apparemment, ça a un fruit assez bon. Ah bon ? Ouais bah oui biche, ils disaient ça tout à l'heure. Justement ça puait et quand tu mangeais, au final c'était, tu mangeais ce que tu sentais quoi. Ah ouais ? Ce que je lisais également sur le site, c'est qu'ils disaient que les jeunes avaient du mal à se calmer quand ils en consommaient un peu. Et ça je pense que ça concerne uniquement les Asiatiques, les Indonésiens qui sont habitués. En tout cas les expatriés ne peuvent pas saquer ce fruit parce qu'ils chlinguent la mort de fou. Du coup... Oh mon dieu, je te jure, ça chlingue. Oh non j'ai... Oh putain ! C'est un cadavre en même temps. Non mais ça m'a fait des frissons là, meuf. Oh mon dieu. Ouais, je sens que je vais vomir, ça se peut ou pas ? Non. Ça se peut ou pas biche qu'on vomisse ? Bah non. Ça me dégoûte. Un, deux, trois. Ah oui ça goûte que ça. Franchement mais ça me dégoûte là. J'arrive plus à mâcher, j'ai fait juste deux petits gros. Ah c'est bizarre. Ah c'est horrible. Ah j'ai envie de vomir. Ah ça me donne envie de vomir. Ah couche. Je te jure, biche, regarde les frissons que ça me fait, ça m'est en short. C'est imbouffable les gars, je comprends pas, je comprends pas. Biche j'ai envie de vomir. Mais crache. Mais non sinon c'est nul. C'est beau, c'est beau, c'est du chocolat. Non mais là ça va, je trouve. C'est bon. Ah ouais ? C'est bon. Non mais je suis à la fin là. Sur la fin ça va. C'est au moins le début qui est hardcore. T'as avalé ? Non. Tu avales. La meuf elle se bouche le nez quoi. Attends. S'il te plaît. Tu veux de l'eau ? Ah ouais. T'as vu ? Sur la fin ça va je crois. Ouais. Les amis, ça. Je n'ai acheté jamais ça. Franchement peut-être le fruit il est bon. Après c'est vrai que c'est vraiment le goût est très spécial. Et c'est dégueu. Vraiment c'est dégoûtant. Donc voilà pour ça je valide pas. C'est zéro pointé et je comprends pas la commercialisation encore une fois de ce fruit et de ça. De ces bonbons. Pourquoi ils existent encore ? Je sais pas. C'est dégueulasse. Vraiment imbouffable. En tout cas. On aura testé au moins. On va dire qu'on a mangé du durian. On s'endormira moins bête ce soir. Voilà c'est ça. Lui c'est voilà c'est le dernier. Au raisin. Thank you dude. Donc ah oui en Asie, en Indonésie plutôt. Ah bah lui du moins. Ils adorent enrober. Ils sont dans les déchets mais comme jamais. Genre c'est pollué parce qu'ils font pas le prix sélectif. Ils nous mettent dans chaque paquet de trucs plutôt que de le mettre à l'arrache, à en vrac. Ils nous mettent toujours des... Ils nous mettent ça tout le temps, tout le temps. C'est ultra pollué et ouais il y a grave des emballages. C'est comme ça. Ouais c'est chimique doux. Tu vois déjà la texture et tout. On peut se rendre la meilleure que l'autre. J'aime pas. Je trouve ça dégueulasse. T'aimes bien ? Non j'aime pas. Ah ouais ? Non j'aime pas. Vous voyez les bonbons... Le goût un peu chimique des Etats-Unis de Calcisse là. Grave chimique. Bah c'est ça. Et bah j'aime pas. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus le petit goût acide et sucré du raisin. Là je trouve que c'est fade en fait. Dans tous les cas, ça va carrément comparer à ça. Aucun rapport. Aucun rapport ça c'est infable. Donc toi Biche t'aime bien. Tu valides toi. Non j'ai pas dit que j'ai mes dents mais je dis que ça passe. Donc toi t'adore. Ok. Ok t'aimes pas. Enfin tu trouves que ça passe. Ok. Je rachèterai pas. Ah franchement celui-ci moi je valide pas. Pareil je trouve que c'est enfin. C'est pas enfer je trouve que c'est pas enfer mais en soi chimique de ouf. Donc voilà les guys. On dit celui qu'on a préféré. Je pense qu'à l'unanimité on aura le même. C'est une grande surprise. Et le gagnant. C'est le meilleur en même temps c'est le plus basique. C'est ce qu'on peut retrouver limite en France. Ouais c'est ça au final. C'est vrai que quand on s'aventure un peu dans les produits à... Comment dire ? Ouais qu'on connaît pas. C'est pas des goûts qu'on apprécie ou qu'on a l'habitude de manger je pense. Donc du coup c'est la tête pour ça en fait. Du coup tes préférés c'est... Ouais lui et le truc notre cajou quoi. Ouais donc ça c'est tapioca. Donc encore une fois les fécules du manioc etc. Au final c'est les deux trucs qui ressemblent le plus aux produits qu'on retrouve en France quoi. Ouais grave. Voilà donc au final notre côté un petit peu patriotique revient en surface les gars. Donc voilà les amis sur ce on vous laisse parce que ça fait déjà une demi-heure qu'on perd là qu'on raconte notre vie. N'hésitez pas à mettre des j'aime si vous avez aimé. Et n'hésitez aussi pas à vous abonner ça serait cool hein. Quelques abonnés en plus je ne crache pas dessus. Et voilà ! Et voilà voilà ! A très bientôt pour de nouvelles aventures ! C'est ça ! Bisous bisous ! Bye bye ! Mouah ! Bisous !